On pourrait dire que nos histoires sont, la plupart du temps, d'histoires de gens qui tombent et qui se relèvent. Mais c'est peut-être tous les clowns, d'ailleurs, la thématique préférée des clowns. Et pas seulement parce que... Pour la chute, qui est un élément dramatique, intéressant, et qui peut être parfois drôle, mais c'est aussi pour ceux qui suivent, c'est-à-dire le moment où on se sent un peu, on a l'impression qu'on a fait une connerie, on est humilié, on reprend une composition et on se dit qu'on ne refera sûrement jamais plus cette même erreur. Et puis si on est un clown, 3 mètres plus de main, on va se reprendre la même chute. Et c'est une histoire, voilà, c'est sa vie de nos histoires. Moi, ça fait plaisir d'entendre un autre Tati. J'adore Jacques Toi, je l'ai reçu en boucle, c'est génial. Oui, moi aussi. C'est un oublié de nos références, bien sûr. Mais bon, tu parlais de Tati, mais il y a Chaplin, il y a Laurel et Hardy, il y a Pierre Etex, il y a Max Linder. Et nous, tu as parlé de Goris Maki, mais bon, il y a aussi des films comme « Ben ta mère » ou des films comme « La visite de la fanfare », « Qui chante là-bas » de Slobodan Cijan. Il y a un tas de films qu'on a vus et qui sont des petites pierres sur notre parcours et qui nous... Tu es des films que je ne connais pas. Peut-être, oui. Mais en tout cas, pour nous deux qui ont nourri notre écriture. On bosse tout sur... Quand on improvise les séquences qu'on écrit, en fait, on bosse très vite. Au départ, c'est simplement une improvisation, mais très vite, on greffe là-dessus la lumière, des effets spéciaux, les décors, les costumes, en même temps. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas le travail, on travaille tous ces éléments cinématographiques, on les rajoute pendant l'improvisation. C'est vraiment un moment de création cinématographique. « Fais maison » c'est un mot juste parce que c'est justement, c'est exactement comme ça qu'on fait. Même tout ce qu'on voit dans le film, on l'a fait dans notre salle de répétition avec des petits bouts de ficelle et des... Oui, des chapeaux, des boîtes, un tas de trucs. Et puis après, c'est exactement pareil, à part qu'il y a des gens qui nous aident pour avoir des films de nylon qui sont un petit peu moins visibles. Mais c'est important pour nous que tout ça, ça arrive au fur et à mesure et pas à la fin, qu'on puisse travailler avec. C'est l'imperfection qui nous intéresse dans le jeu, dans nos personnages, l'imperfection humaine, mais aussi on le place dans le cinéma. Donc c'est pour ça que... On sent la maîtrise de l'image en fait, du cadrage de l'image, que tout est calculé en fait. Voilà, tout est calculé et aussi cette espèce, enfin, on essaie de trouver une complicité comique avec le spectateur dans ses effets spéciaux. C'est pour ça que dans les vieux effets spéciaux, il y a la trace de l'humain. Voilà, les traces de doigts des techniciens dans un sens. Si on fait de la mer, on va sans doute privilégier une mer qui sera faite avec des sauts d'eau. C'est-à-dire que les techniciens sont des côtés de l'écran qui nous balancent des sombres ou des gobelets d'eau à la figure. On travaille avec des doubles expositions comme Méliès. C'est parce que c'est pas de la nostalgie même, mais c'est des techniques qui sont... C'est poétique. C'est poétique, c'est un peu comme des enfants qui jouent avec une boîte d'allumettes, et cette boîte d'allumettes devient un autocar, et puis une maison, et puis... Il y a une espèce de... Dans le minimalisme et dans ce genre d'effets spéciaux, on dit des choses aussi. Autant que... Puisqu'on n'utilise pas beaucoup la parole, nous, comme auteur, on place notre parole aussi là-dedans, comme on la place dans les couleurs, par exemple. Bon, c'était chouette. Nous, on était très en retrait, hein. C'était leur... Eux, ils étaient jurés, donc on essaie juste de fermer notre bouche. On était là comme des facilitateurs, comme des parrains et marraines. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas mal professionnels, comme j'ai dit tout à l'heure cette scène. Ils avaient, en tout cas, cette capacité d'essayer eux-mêmes honnêtement de dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, de le formuler. Et puis aussi, il n'y avait pas trop d'entente entre copains et copines, ils restaient. Mais, comme c'est quand même des gens qui ont 12 ans, la concentration n'est pas toujours là, quoi. Au bout de... On sait bien, ça nous... On n'emplace souvent des enfants dans les films. C'est quand même... C'est quand même ça l'enjeu majeur, c'est de les avoir concentrés au bon moment. Donc là, nous, on est juste là pour gérer cette concentration, pour un tout petit peu les recadrer de temps en temps. Et puis la sélection et des... L'intérêt des enfants vient aussi de l'intérêt de la sélection, qui était super.